Un nouveau royal baby qui ne devrait plus tarder. Actuellement enceinte de son deuxième enfant, la princesse Eugénie Diorque se rapproche peu à peu de la date de son accouchement. Une date qui a été balancée aux médias britanniques. Par sa mère, Sarah Ferguson, trop heureuse de devenir grand-mère à nouveau et qui n'a pas pu leur cacher. Son énorme baby bump moulé dans sa robe blanche, pendant le week-end du couronnement, laissait présager une naissance souple. Mais la nouvelle a désormais été confirmée par sa mère ces derniers jours. La princesse Eugénie Diorque pourrait accoucher d'une minute à l'autre. En interview pour un journal britannique ces derniers jours, sa mère, l'ex-duchesse Diorque Sarah Ferguson a en effet laissé échapper la date du terme de la grossesse de sa fille. Nous ne savons pas le sexe du bébé pour le moment, mais il est attendu pour fin mai je crois. Alors, si est-il d'une minute à l'autre désormais, a-t-elle expliqué ? Une information que la future maman elle-même n'avait pas donnée. Dans le post Instagram dans lequel elle avait annoncé sa grossesse, elle avait simplement parlé d'un bébé pour l'été. Une grossesse qui ne l'empêche pas de continuer ses devoirs professionnels et royaux. Ces dernières semaines, elle a assisté au couronnement de Charles III dans l'abbaye de Westminster, où elle a d'ailleurs effectué, malgré son bébé bump encombrant, une révérence parfaite. Le lendemain, elle avait pris part au concert organisé à Windsor, sans oublier, entre les deux, d'aller rencontrer le public pour le Big Lunch avec sa sœur Béatrice et leur mère. Mais désormais, Laure est au repos avant l'arrivée du bébé, qui ne devrait donc plus tarder à arriver et à rencontrer sa famille. Et si ses parents, la princesse Eugénie et Jack Brooksbank, semblent impatients, Sarah Ferguson, qui se décrit elle-même comme une des meilleures grand-mères du monde bouillonne carrément en l'attendant. Il faut dire qu'elle s'occupe beaucoup de ses petits-enfants, régulièrement, Auguste, deux ans, le fils est né d'Eugénie, et Sienna, 22 mois, sa cousine née du mariage entre la princesse Béatrice et Eduardo Mappelli Mozzi, se retrouve chez elle. Et si elle admet volontiers se faire disputer par ses filles pour les nombreux bonbons qu'elle leur donne, l'ex-femme du prince Andrew adore les deux bambins, qu'elle décrit comme très drôle. Si est-il une nouvelle phase de ma vie, avait-elle déclaré il y a peu à la presse britannique ? Et avec l'arrivée du nouveau bébé, cette phase s'annonce encore plus rock'n'roll.